C'est un laboratoire d'expérimentation génial, donc de venir ici, vous filer la main, en échange nous on reçoit tellement de... de vos expériences, de ce que nous on va vivre ici, de ce qu'on va expérimenter ici, à vos côtés, mais je pense que c'est le rapport au temps qui est complètement transformé. C'est vraiment un endroit de création, en fait c'est ça. Tout de suite d'emblée j'ai envie de dire que c'est un projet fou, mais c'est ça qui est bien. Vous n'avez pas un modèle conforme, donc tu vois, non conforme. Et ici bizarrement j'ai été dans le réel. On réfléchit tous ensemble, on a tous amené une réflexion, une vision. On a envie de proposer une autre utopie, de vivre ensemble. Je vois une construction, je vois un lieu d'échange, je vois un lieu de rencontre. Je vois, dans le petit chaos qui règne, mais qui me semble normal aussi, je vois beaucoup d'harmonie, beaucoup d'ouverture. Et puis je dis, moi vraiment une sensation de bien-être, il y a une énergie. En tout cas, moi j'ai trouvé vraiment positif dès la minute qu'on est arrivé. Comme un lieu de possible aussi, comme quelque chose à tricoter. Même des laboratoires d'expérimentation en termes de relations humaines, quoi. Les ateliers servent à définir une voie, mais finalement, personne ne sait à quoi va... D'après ce que j'ai compris aujourd'hui, personne ne peut dire à quoi va ressembler la maison forte demain, quoi. Donc ça questionne, mais ça avance, et c'est ça que je trouve étonnant. On ne sait pas où on va, mais ça avance. Voilà, poser une question, et puis laisser chacun venir avec ses réponses. Et de façon très libre, en même temps bien cadré, ça ne partait pas non plus dans tous les sens, même s'il y avait de la liberté pour que ça parte un petit peu. Et votre ouverture à vous, d'avoir envie de tout entendre. C'est bien quand il y a un peu de mystère, en fait. Je pense que ça, c'est aussi une chose qu'il faut garder, la question du mystère. On a l'impression de participer à une construction de quelque chose. Et ça, c'est un super cadeau que vous nous donnez. Et en même temps, on sent que l'éphémère peut s'inscrire dans une forme de permanence, en participant à la vie de la maison forte et de ses habitants. On a l'impression que quand on arrive ici, tout ce qu'il y a avant, ça ne compte pas. On est là, on vit un peu le moment présent, on a envie de faire quelque chose, on le fait. Et puis voilà, c'est tout. Quand on voit la maison pour la première fois, on se dit, c'est fou tout ce qu'il y a à faire. Et avec toutes ces énergies qui circulent, ça avance très vite, je trouve. Donc ça, c'est très beau à voir. Non pas modèle, parce que ça ne serait pas bon, ni une forme d'école, mais une forme d'éveil. Alors là, ça devient peut-être spirituel trop, je n'en sais rien. Mais d'éveil comme ça, tu vois des gens qui passeraient par là en se disant, tiens, finalement, c'est possible. C'est vraiment l'expérience de l'être, de ce que vous avez renvoyé en étant ce qui vous êtes et qui me renvoie à moi qui je suis pour être moi-même. C'est quand même un espace des possibles, en fait, de dire, ok, c'est le bordel partout, on le sait, on va s'en manger plein la gueule ou pas. Le but du jeu, c'est peut-être de temporiser le fait qu'on va s'en manger une grave d'ici quelques années. Et que du coup, ces îlots, c'est des espaces de résistance, en fait. Il ne faudrait pas que d'ailleurs le principe de bienveillance, ou quel que soit le principe que vous posiez, devienne l'objet d'un truc scolaire. Tu vois, comme aujourd'hui, on travaille sur le vivre ensemble, sérieusement, poser comme objet de travail le vivre ensemble. Putain, il y a des milliards de façons de le vivre et de ne pas non plus le poser comme un... Ce que j'ai appris aussi, c'est l'interaction nécessaire entre les individus, entre les individus, les lieux, entre même les animaux, les chevaux qui ont un rôle. Chaque élément joue un rôle. Et tu ne peux pas te passer d'aucune bonne volonté. Tout est dans l'interaction entre les individus. C'est un endroit qui se prête à la découverte. C'est d'aller challenger et défier quoi. Défier des conflits intérieurs et défier des conflits extérieurs. C'est vraiment être vaillant. C'est ça. C'est la maison forte, c'est la vaillance. Peut-être qu'un jour, j'ai changé la vie que j'ai maintenant. Et j'ai cherché à quelque chose comme ça. Mais une autre vie, c'est possible. Il faut que la transition et la transformation soient permanentes. Il ne faut pas que ce soit juste le processus pour aboutir à un résultat. Mais que le processus, c'est le résultat. Et c'est là où ça devient quelque chose d'extrêmement fort. C'est que du coup, on est dans une logique de création permanente. Je crois que c'est ça en fait. On est dans une logique de création permanente. Il faut que ce lieu vive. Il faut qu'il soit vivant. C'est un lieu où il faut qu'il y ait de la vie. Rien ne part, tout reste. Enfin, tu vois, un truc improbable. Voilà, moi j'aimerais que ce lieu reste un lieu improbable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.